Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode 42 de la série Saint-Bernard, et comme vous pouvez le voir, entre les 41 et maintenant, j'ai amélioré cette route, la route qui passe dans Valet-de-Sommet, pour que ce soit une 4 voies. Voilà, maintenant c'est une avenue, et je voulais faire ça hors caméra parce qu'il fallait refaire, comme ça c'est agrandi, ça a rogné ici sur les deux parcs, le parc de l'effondrement, et ici Chopinland, et donc il fallait refaire les clôtures, or changer la disposition un petit peu, par exemple ici ces autotamponneuses se trouvaient de l'autre côté de l'allée avant, par rapport à la place qui se trouvait de ce côté ici. Et comme la clôture s'était rapprochée, ça aurait fait une connexion directe, j'aurais traversé la grille, et euh bon, ça ne fait pas trop. Donc, ça, ça a été fait, et ça c'est très bien. Ce qui a été fait avant ça, pour l'épisode 41, on s'était occupé de Cyprès. Donc, ici, on a donc maintenant une belle avenue qui va jusqu'à Cyprès. Ce qu'on avait déjà fait au précédent, c'était d'avoir ceci. Toute cette avenue-ci, qui va au travers de Cyprès, avec piste cyclable et tout. Qui traverse le chemin de fer, et puis qui continue au travers de la nouvelle zone industrielle, la zone commerciale. Continuer tout le long, avant de rejoindre par ici, un accès de route. Qui, donc, commence à être pas mal utilisé. On a continué à faire le développement de Cyprès. On a fait ce quartier d'affaires, ici. Qui ne peut pas construire trop en hauteur, mais qui se remplit bien, déjà. Voilà, ce qui supplantait la zone industrielle en matière d'emploi. Et on a développé, ici, tout le quartier de Cyprès-Rivière. Petit quartier résidentiel au bord de l'eau. Assez sympathique. Très calme. Et très vite rempli, aussi, la demande était assez importante, de ce côté-ci. Voilà, ça c'est les développements qui ont été faits au 41. Bien, et maintenant qu'on est au 42, comme on a commencé par avoir maintenant un bel axe, avec une grosse capacité entre le centre-ville et Cyprès, je pense qu'on peut consacrer un petit peu de temps à améliorer la circulation un peu partout, à savoir rajouter quelques beaux axes, et puis résoudre quelques petits problèmes. Par exemple, on a ici, à Cyprès même, tant qu'on est dans le coin, on voit ici un problème, qui est qu'on a pas mal de trafic. Ceci, c'est une ligne de chemin de fer qui va vers l'extérieur. Ce qui fait que tout le trafic intercité, enfin en tout cas la moitié du trafic intercité, et la moitié du trafic de fer, passe par ici. Et ça fait assez souvent des accumulations de trafic routier au passage à niveau, ici. Comme toujours, il y a l'effet des mots, donc à partir du moment où j'en parle, il ne se passe plus rien. Et on a la même chose sur cette rue-ci. Là, c'est un peu plus visible. Où ça s'accumule assez vite. Parce que des fois, il y a deux, trois, quatre trains qui doivent passer avant qu'on puisse ouvrir les barrières. Et une fois que les barrières sont ouvertes, on n'a pas forcément le temps de faire passer tout le monde. On va voir ici, il y a des gens qui attendent encore que le carrefour ici soit libre pour avancer, et pourtant, c'est déjà fermé. Donc, on va essayer de résoudre ça. De ce côté-ci, on avait résolu le même genre de problème en faisant un tunnel. Si la route a du mal à croiser le chemin de fer, on peut essayer de faire passer la route sous le chemin de fer. Maintenant, il y a une autre approche qui est possible aussi, c'est de faire passer le chemin de fer au-dessus de la route. Alors, ok, c'est un peu la même chose. Donc ici, je parle de laisser la route au niveau du sol, parce qu'on a très peu de distance, en fait, entre ces rues et la voie ferrée. Donc, faire un tunnel sur si peu de distance, ça serait vraiment pas efficace. Ça serait pas facile à faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est élever le chemin de fer pour qu'il passe au-dessus de la route. Et on va faire exactement ça. Je vais passer en pause. Vu que ça va... ça va certainement troubler les choses. Je vais passer en pause. Et puis, on va détruire... On va détruire ceci. On va détruire ceci. On va faire un petit pont. Un petit pont pour train. Non, ça c'est du métro. Et on va prendre tous les guides. Je vais voir où il va me placer. Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin que ça ? En tout cas, je veux aller à une unité de hauteur. On fait un petit pont ici. Et puis, on va faire... une pente. Là, ça risque d'être un petit peu scapegoat. Parce que j'ai envie de le faire en deux morceaux. mais il va falloir que ce soit courbe. Donc, on va venir ici à moitié. Pas verrouiller l'angle. Pas verrouiller la grille. Ah, ça va être difficile. Donc, on va le faire... Ou si, ça doit être possible. On va faire ça. Ben, ouais, ouais. On va faire ça. Et puis ensuite, on va faire ça. Une espèce de petit serpentin bizarre. Mais, ça devrait être pas trop, trop mal. Ou alors, est-ce que je peux essayer de le faire en ligne droite ? Peut que de faire des courbes. Je vais essayer de le faire en ligne droite. En deux segments en droit. L'illusion devrait y être. Donc, je descends. Retirer ses guides. Essayer d'avancer d'une unité. Prendre le cap. Peut-être, moi, je peux même essayer de le faire aussi. Sans les guides. Ici, je verrouiller l'angle pour être dans l'alignement. Je retire ce verrou. Je vais le faire avec une mesure pifométrique. Descendre d'une demi-unité. Et puis, on fait la même chose. Je verrouiller l'angle pour être bien dans l'alignement. Je vais sur la moitié. Je retire ce guide. Et je connecte. Et voilà qui est bien mieux. C'est peut-être une pente un peu forte pour du train. Mais c'est difficile de faire mieux parce que ici, je suis hors des limites de la ville. Donc, je ne peux pas surélever ce pont, par exemple. Ils devront bien s'en accommoder. Donc, à partir de là, ici, il va me falloir un petit peu plus de place. On va faire la même chose de ce côté-ci. Donc, verrouiller l'angle. On va se connecter au pont. On avance de 5 unités. On retire le verrouillage d'angle. On descend d'une demi. Et puis, on va essayer de garder le cap. Disons, ouais, jusque là. Ça a l'air pas mal. Hop. On verrouille l'angle. On avance d'une demi. Et on se connecte au réseau. Et je me rends compte que j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, je voulais faire ça de l'autre côté de cette rue-ci. Donc, bien joué. Je peux supprimer tout ça. Supprimer tout ça. Supprimer ceci. Ici, on va faire un pont. On va le verrouiller à la grille. Je suis ici. Là, je suis à une demi, une entière. Et puis, on va faire un pont qui fait à peu près ça en longueur. Voilà. Et puis, ensuite, on redescendra. Ensuite, on va redescendre ici. Et on peut le faire en ligne droite. Hop. On va casser ça. On va aller ici pour faire une bonne courbe vers cette rue. Je ne peux pas. Ce n'est pas grave. On va le faire en ligne droite. Et on n'y verra que du feu. Et effectivement. Par contre, la plante ici. Ça, c'est peut-être un peu abrupt. Je suis allé trop loin. On va le refaire. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Ici. On avance jusque là. On descend d'une demi. Et puis, on va se connecter là. On va profiter de ceci. On va faire ça. Voilà qui est bien mieux. Voilà qui est bien mieux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à connecter ça à ça. On va faire ça. Disons en faisant ce genre de choses. Et ici, on va mettre une courbe. Ok. Il y a pas mal de commerces aux alentours qui ont été expropriés. Mais ce n'est pas grave. On ressort du mode pause. Et on va voir ce que ça donne là. Sans surprise, le trafic va beaucoup mieux. C'était le but, après tout. Nos trains peuvent passer sans aucun problème. Et puis, il y a quelque part un feeling un peu plus industriel avec cette ligne surélevée. et ça passe. Et ici, la connexion se fait bien. Voilà qui est très bien. Voilà qui est très très bien. Alors, ici par contre, j'ai une accumulation de trafic. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce que j'ai un feu rouge sauvage ? Ah non ! J'ai énormément de trafic de service pour les différents incinérateurs, etc. Peut-être qu'en accélérant, ça doit s'estomper maintenant qu'il n'y a plus de fils qui forment là. Oh bah, adieu. L'horreur. Ce qui pose problème, c'est que j'ai des incinérateurs directement dans le rond-point ici. Donc, on va les retirer et on va les mettre plutôt parce que je suis encore industriel là. On va les mettre un peu plus loin dans la rue. On va prendre ces incinérateurs et on va les déplacer. Disons, on va en mettre un ici. On va prendre celui-là. On va les déplacer aussi et lui va venir sur ce trottoir-ci. Et avec ça, les choses devraient mieux se passer. ... ... ... ... ... ... ... Effectivement, il suffisait de ça. Bien, ce qui fait que notre flux de circulation moyen est passé d'alentour de 77% à 82%, ce qui est tout à fait appréciable dans une ville de quasiment 100 000 habitants d'avoir un flux de circulation moyen aussi élevé. On a comme partout quelques petits hotspots à droite à gauche, je pense principalement à cet axe aussi. Qui souffre beaucoup du trafic de bus qui va vers la gare centrale et vers la gare routière qui se trouve là. Mais c'est déjà une belle amélioration. C'est déjà une belle amélioration et tout ce trafic bus quand on aura refait les transports en commun et qu'on aura déployé du métro partout, il va pour ainsi dire disparaître. Donc je me fais pas de soucis de ce côté là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ici, on a un autre problème majeur de trafic qui est aussi lié au chemin de fer. Et c'est ici aux alentours de la gare de Belmont. Enfin de... la virge de Belmont. C'est qu'on a... cet outil qui est pas mal emprunté et qui va devenir d'ailleurs une 4 voies. On a ceci et on se retrouve avec 1, 2, 3 et 4 passages à niveau. Euh... Ce qui en fait un peu 4 de trop. Donc ça, ça, ça passe pas super super bien. Alors quelque chose qu'on pourrait essayer de faire... Ce sera de supprimer la ligne directe qui se trouve là. On va faire tout dévier par ici. Par la gare. Rajouter une ligne pour contourner la gare. Je suis en train de réfléchir à ma route, ça ferait dire là. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. D'ailleurs, on pourrait faire passer du coup la venue en dessous. Ouais. On va faire ce genre de choses. Ou... On peut avoir une avenue qui part à l'extérieur de cette rue-ci. Encore plus loin. Et qui viendrait rejoindre quelque part par ici. Parce que j'aimerais que cet axe routier actuel, j'aimerais qu'il continue ensuite au travers de Pervenche et qu'il rejoigne ceci. Donc... On va faire un contournement. Pour dire que... Ça, ça va être du 4 voies. Du 4 voies avec piste cyclable. Qu'il y en a déjà. Je vais mettre en pause comme je vais couper l'électricité ici. Ceci, ça doit se déplacer. Une centrale géothermique... Elle va aller... J'en ai une autre dans le coin, non ? Ah non, je voulais la déplacer. Bah, je vais l'emmener à... Je vais l'emmener à la zone industrielle de Cyprès peut-être. Là, il y a les bureaux. Est-ce que j'ai une autre zone industrielle où je peux facilement placer ça ? Euh... Tac, 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 tac... Dans la zone industrielle de Pervenche. C'est un grand bâtiment. Et quoique, ici, à côté du dépôt d'hélicoptère, ça devrait aller. Ça brutalise un peu le terrain. Mais c'est pas grave, il va s'en remettre. Avec un petit coup de lissage. Un gros coup de lissage. Oui, et éventuellement, on va... Hop ! Remonter un peu ça. Remonter un peu ça. Et c'est déjà nettement mieux. Éventuellement, on décorera un petit peu, ici, à un moment. Ça pourrait... Ça pourrait améliorer la chose. Donc ça, c'est bon. On s'est déplacé. Je peux... Et la fumée est restée derrière. Je peux continuer d'élargir cette route. Hop ! Hop ! Et alors, c'est ici que ça devient un peu un problème. C'est ici qu'on va faire... Ce genre de choses. On va partir... Vers le côté. Genre comme ça. Plutôt, non. On va partir plus tôt. Pour mettre un petit peu de distance. Comme ceci. Ce qui nous permettra de connecter cette rue. A peu près correctement. A peu près correctement. Ensuite... Je reprends mes quatre voies. On va passer là. On va continuer tout droit. Bien sûr. Distance. Genre ça. On va... Hop ! Peut-être même moins que ça. Avant de faire de la courbe. Partir de là. On peut repartir en courbe par ici. On va détruire ceci. On va détruire ceci. On va détruire ça aussi. On va se reconnecter là. Et à partir de là, ça continue en quatre voies. Je vais reconnecter cette rue aussi comme je l'avais fait de l'autre côté. On va venir là. Comme ça. Très bien. Je vais refaire la ligne électrique qui a été détruite. Euh... On va juste garder la grille comme guide. Hop. Hop. Le long du chemin de fer. Ça venait ici. Connecter là. J'ai été connecté ici. J'ai été connecté ici. Il va falloir le faire en deux morceaux. Et c'est la seule destruction qui a été faite de ce côté là. Ok. Vérifier les jonctions. Parce qu'il m'aura mis des feux rouges. Et ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Toi tu t'en vas. Toi tu t'en vas. Et ici. Ça peut devenir un feu rouge. Quoique non. Comme on est près de ce passage à niveau. Le rythme est déjà cassé. Donc. Ça, c'est déjà résolu. Voyons comment ça s'adapte. ... 就... Comme ici, je suis avec une vitesse limite plus élevée, le trajet est plus long mais la vitesse est plus élevée, donc le trafic qui passe par ici devrait privilégier ce trajet plus tôt. On va voir comment ils vont le faire, s'ils vont le faire, mais ça a l'air d'être déjà le cas. Et ouais, sur cet axe-ci, ça se dégage. Sur l'autre, en direct, entre l'aéroport et la guerre, par contre, c'est un peu moins ça. Une chose que je peux tenter de faire, c'est de supprimer cette rue. Désolé les gens. Débrouillez-vous. Je pense que j'ai fait ça un peu vite parce que j'ai un bus qui passe par ici. Et qui va retrouver son chemin normalement assez vite. Hop, reviens là, reviens là. Ok, le bus va contourner, ça devrait aller. petit à petit je devrais avoir plus que le trafic de bus d'air qui va se bloquer ici. Ce qui représentera pas grand chose. Et c'est bon, ça s'est dégagé. Ça s'est dégagé. beaucoup de cyclistes. Ça se fait assez plaisir. Et un trafic piéton de malade. C'est bon, cette situation là, ça s'est amélioré. Et on va pouvoir continuer alors au travers de Père Vanche. Continuer cette avenue. Donc ça veut dire ici. Ça, ça passe à quatre voies. Ça aussi. Ça aussi. Et donc ce que j'avais dit que je voulais faire, c'était continuer ça. Puis ensuite on va couper au cours. On va faire ça. Ça, 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 ça. On va venir là. Là. Et alors l'idée serait de repartir dans ce sens-ci. Ça va impliquer un peu de destruction. Par exemple. Ceci va dégager. Alors j'ai des lignes de tram qui vont peut-être souffrir un peu aussi. Là d'ailleurs il faut que je mette du tram. Là. Hop. Alors, est-ce que j'ai des arrêts de tram par ici ? Ouais. On va... On va détruire ça. On va détruire ça. On va détruire ça. On va voir deux courbes. On va commencer par partir par là. Allez, prenons les guildes. On va commencer par partir par là. On va faire ça. On va faire ça. On va venir là. On va faire ça. Et l'espace est déjà occupé par un bâtiment officiel. On va faire ça. Et l'antenne de pompier qui va venir ici. Merci. Voilà. Voilà. Comme ceci. Alors, il va me falloir des rails de tram ici. Il va falloir que je connecte cette rue à ces rails de tram. Ça, c'est une rue ordinaire avec tram. Donc on va l'amener jusqu'à ce nœud aussi. Voilà. Et alors, pour le reconnecter au réseau, le réseau de tram reprend ici. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... On va faire quelque chose comme ça. Ça. En direct jusqu'ici. Et puis on va rajouter des rails... À ce segment-là. Voilà. Cet abri va se remettre sur le trottoir pour être de nouveau connecté. Ok, ça c'est bien. Pardon. Ici. On avait une rue qui partait en oblique. On peut en refaire une. Et ici, je vais re-déplacer cet abri. Parce que j'ai envie de connecter... J'ai envie de connecter cette rue et ce carrefour. Voilà qui est pas mal. Alors, j'ai amené de la piste cyclable jusqu'ici. Je vais en amener... Euh... Alors, on va la connecter au reste du réseau. Si possible. Où est-ce que partent mes pistes ? Ici, j'ai des pistes qui partent. Je pense qu'on pourrait en mettre là. Ouais. On va en mettre là. On va en mettre ici. Là, je ne peux pas parce qu'il y a des rails. Mais ici, on récupère du cyclable. Et puis, on va faire un axe là. Pour connecter ça à l'avenue. Et qui, d'ailleurs, peut continuer à faire un... Un itinerary recyclable périphérique. Hop. Hop. Vous irez vous garer dans les allées de maison. Merci. Hop. Et puis, ça va redescendre ici. Par ce petit switchback. Pomp. Trop incliné. Bah écoute, c'est pas grave. De toute façon, les pistes doivent s'arrêter. Alors, mon réseau de tram se plaint d'être déconnecté. Mais si je relance la simulation, est-ce que ça lui va ? Eh bien, ça n'a pas l'air de lui aller entièrement. Alors, mon tram vient ici. Montre-moi le réseau de tram. Est-ce qu'il me manque des rails quelque part ? Alors, cet arrêt... On va le mettre là. On va le déplacer et puis le remettre là où il était. Voilà, ça devrait lui permettre de reprendre ses esprits. Et... Est-ce que c'est le cas ? Et pourquoi je n'ai pas d'arrêt sur cette ligne-là ? Cette ligne-là devrait s'arrêter là aussi. Ok. Les transports en commun repris dans esprit. On a maintenant un bel axe au travers de paires hanches. On va passer en revue les jonctions. Supprimer les feaux rouges là, il y en a. On va passer en revue là. Ok. Voilà. Voilà. Ça c'est du bus. Ça devrait s'en sortir. On a fait. Les suspensions extra molles des véhicules de ce jeu en action. Un peu rouge ici. Je ne veux pas changer le nom, merci. Un peu rouge là. Un peu rouge là. Un peu rouge là. Et là on est bon. Ça c'est du bus aussi qui se plaint. Et qui ne se plaint plus. Ok. Est-ce que ça va libérer un petit peu le trafic dans le centre de paires hanches ? Voyons ça ! Allons-y ! Alors, peut-être un peu difficilement, parce que j'ai beaucoup de trains sur ces lignes. Mais il y a pire. Mais il y a pire. Un petit peu, mais pas grand-chose, c'est pas grave. Ici, par contre, le trafic qui contourne se porte très bien. Ok, ça, ça va. Est-ce que j'ai un feu rouge ici ? Est-ce que je voulais en avoir un ? Non. Est-ce que je fais passer le train par-dessus le boulevard ici ? Je pense que oui. On va faire ça. Il suffit d'attendre que le signal se lève. C'est parti pour refaire des rails. Alors, les trains, les rails, en ligne droite, pas les guides. Et on est à peu près parallèles à la route. Deux unités au-dessus. Enfin, deux demi-unités au-dessus. À partir de là, aller jusque là. Voilà qui me fait mon pont. On va descendre. On va continuer de descendre. Et puis on va se connecter à ça. Petite connexion, ça me fait un petit kink, donc on va la faire en deux morceaux. Et ici, on continue dans le prolongement. Un demi. Et puis de là, on peut se connecter au reste du réseau. Et ça, ça va. Au niveau géométrie, ça va très bien. Ici, on va repartir. Un demi. On va verrouiller l'angle. Ça, descendre. On va verrouiller l'angle. Pas de garde à l'alignement. Je pars sur cinq unités. Et si j'y vais directement comme ça, c'était trop direct. On va le refaire. Je prends mon angle, comme ça je suis dans l'alignement. J'avance de cinq. Descente de un. Ici, j'aimerais bien avoir le guide pour revenir dans l'alignement de ça. Voilà. Et puis à partir de là. On va partir de là, je peux faire ça. Et voilà qui est bien mieux. Ma ligne électrique est de nouveau cassée. Parce que je suis trop près du rail maintenant. C'est pas grave, parce que je peux traverser directement ici en fait. Et reprenons notre activité. Et du coup ici, le trafic se dégage bien. On va peut-être attendre que là, ça se soit dégagé pour voir ce que ça donne. On va peut-être mettre un sens unique ici. Dans l'autre sens. On n'a même pas envie d'avoir des gens qui tournent par là. Et là, ça devrait bien fluidifier. On va peut-être avoir une autre rue qui coupe par ici, en dessous du rail. On va essayer ça. Disons, ici. Jusque là. Ça m'a fait quelque chose de très moche au niveau du relief. On va voir si je peux le faire un peu plus loin. Peut-être en élevant le chemin de fer un peu plus. Ouais. On va laisser passer ce train. On va laisser passer ces trains. Et puis on va élever le chemin de fer un peu plus. Partant d'ici, on va garder la même hauteur. Tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, et tu t'en vas. Alors, chemin de fer. Ici, tu ne gardes pas l'angle. On va essayer d'avancer au moins jusque là. Et puis à partir de là, on pourra redescendre. Angle, pas de ligne de guide. Je vais avancer de 10 unités et descendre d'une demi. 10, 1 demi. 10, 1 demi. Et puis là, on va pouvoir se reconnecter. Pardon les gens. Hop. Voilà. Ce qui fait qu'ici, on a perdu un passage à niveau. Ça, ça va aller très bien aussi. Ici, ça s'est fluidifié. Formidable. Refermer les lignes électriques. Comme si elle est un peu redondante. Elle n'est pas redondante. Euh, ouais. Tout désactivé. Tout désactivé. Sauf la grille. Et là, je suis trop près. Détruire ce segment-là aussi. Et on va essayer de se placer un peu plus loin. Ouais. Ça, ça passe. Ça, ça passe. Et ici, ça passe. On se connecte. Et Bellemont a de nouveau l'électricité. Bellemont a de nouveau l'électricité. Merci. Voyons comment ça se passe par ici. Bien, ça c'est un peu. Bien. Ça, ça passe pas mal du tout. Ça, ça passe pas mal du tout. Et ça continue de rouler tranquille. Au travers de tout. Jusqu'à pouvoir rejoindre le centre. Où le trafic s'est bien libéré aussi. Et ensuite, ça peut arriver ici sans aucun problème. Voilà, qui est assez formidable. Alors, autre chose que je voulais faire aujourd'hui, c'était développer un petit peu si près. On reste un peu moins d'un quart d'heure avant d'avoir une heure complète. Je vais faire un petit peu de développement. Et pour ça, un petit peu de développement, on a eu une vague de décès entre-temps. Pour ce petit peu de développement, on va mettre du résidentiel quelque part par ici. Genre, cette petite goutte-là, on va s'en aller. On va faire un petit quartier résidentiel. Assez, hop. On va commencer par tirer une route par ici. Et puis, on va partir par là. On va, disons... Disons ça. On va aller à une déguidage. Voilà. On va avancer de 20. Ici au bout, on va faire un petit romp. On va faire un petit romp. Voilà. Et puis, on va avoir... Quelques petites courbes par là. Disons... On va les faire plus grandes. Quelques choses comme ça, ça pourrait être pas mal. Si on va se placer vaguement au milieu. On va faire la même chose. Ok, oui. On va faire le même genre de choses de l'autre côté, mais pas exactement sur la même dimension. Quoique... À peu de choses près, on va pouvoir avoir le même genre de choses. On va peut-être connecter ça en piéton. Par exemple, ici... On va faire... Quelque chose qui part par là. Qui va monter petit à petit. On va d'abord monter jusque là. Trop près. Commencer par monter là. Et puis on va redescendre. On va traverser les rails. Et puis on va redescendre. C'est peut-être un peu brusque comme descente. Quoique... Quoique ça va. Y'a pire. Il nous fait un itinéraire piéton ici pour traverser et une fois qu'on est là on va rajouter aussi un trottoir ici. Juste comme ça. Ok, rajoutons quelques autres. Hop, on peut reprendre nos guildes ici. Sauf ceux-là qui sont un peu emmerdant pour la plupart des tâches. Ça. On va faire ça. Et alors ici on va faire des courbes à l'extérieur. Ok, et puis on va en faire une grande qui passe derrière toutes les maisons. Donc il va même passer là en dessous. On va connecter ici. Et puis on va faire traverser ceci jusque là. Et je peux pas faire passer un passage piéton sur un tunnel. Où je peux juste pas avoir un nœud à proximité. Ok, parce que le nœud est trop proche. Aha! Aha! Ça n'était pas prévu. Je suis désappointé. Et je déteste être désappointé. Comme disait le sage. C'est pas grave. On va transformer ça en quelque chose qui sera quasiment un parc. On décorera ça en utile. Ça c'est bien. Et puis... Ici on va pas connecter. Ici on peut le faire par contre. On va faire quelque chose comme ça et puis une courbe. entre ces deux maisons. Comme ceci. Est-ce que j'ai amené de l'eau ici? Presque. Maintenant j'ai de l'eau à foison. Et on va pouvoir mettre du résidentiel par ici. On va en avoir là. Remplissez moi tout ça. Hop, hop, hop. C'est pas grand chose mais c'est déjà au petit plus. C'est pas grand chose mais c'est déjà au petit plus. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. C'est bien. On va peut-être faire quelque chose de symétrique de l'autre côté, éventuellement un peu plus grand. On va venir ici, 1, 2, 3, et puis on va faire un petit rond-point ici aussi. Ce rond-point n'est pas rond. Donc, 3, 2, 3, 2, 3, et voici. Et de l'autre côté, j'ai oublié de forcer ce soir un rond-point. Et je vais faire de même ici, tant qu'il est temps. Ok. Nous faisons le même genre de structure. Alors j'avais un premier nœud ici. Et qu'on faisait quelque chose comme ça. On faisait quelque chose comme ça. Et puis ici, on va faire quelque chose comme ça. Et vu la proximité de la rue ici, je serais bien tenté de connecter les deux. Alors du coup, c'est pas terrible. On va faire plutôt ce genre de chose. Hop. Et ici. Pour éviter de prendre trop de place. Voilà. C'est un peu plus aéré. C'est pas mal. Mettre un petit peu de piéton là-dedans. Lorsque... Le piétonnier, c'est la vie. Si on peut le connecter en ligne à droite. Ici aussi. Ici comme ça. Avec les jardins et les décorations. Ça ira très bien. Et là. On va faire quelque chose autour de cette tour. Comme ceci. C'est pas mal. Ok. Même chose. Est-ce que j'ai de l'eau ici sur quasiment tout ? C'est une belle baisse de population. Ça se fait sentir au niveau des emplois. Et on va leur mettre aussi du résidentiel. Venez habiter. Euh ouais. Sur ce trottoir là aussi. Sur le rond-point aussi. Sur le rond-point aussi. Et un jour il y aura une passe de décoration qui sera faite par-dessus. On va faire des beaux jardins à Paris. Ça pourrait être bien. On va en mettre là. Et... On va peut-être pas aller jusqu'au bout. On va dire qu'il y aura une rue qui va partir d'ici. On s'emmène. Il va y avoir une rue qui va partir d'ici. Et là dedans. Hop. On va avoir du résidentiel. Ainsi que... Ici. Ou quoique. Jusqu'au sentier piéton ici. Au kilo. Faut-il remplir ça. Là. Et ici on va avoir du commercial basse densité. En fait. Sur tout ce trottoir. On va avoir du commercial basse densité. Et puis on va s'assurer que là on n'a pas un feu rouge. Ça devrait pas être le cas parce que j'ai déjà forcé un stop ici. Effectivement. Là c'est bon. C'est volontaire. Alors comme c'est des jolis petits quartiers, je vais mettre des arbres. On va marquer ici. C'est calme. Et ça aurait... Hop. 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 Ça va augmenter la satisfaction dans le coin. Augmenter la valeur du terrain. Diminuer les nuisances sonores. Autant dire que ça vaut. Boum. Boum. Voilà qui est fait. Ici aussi. Ici aussi. Là. Et là. Bien. Et comme maintenant ça fait une heure que ça tourne. Je vais reprendre un véhicule. Il faudra vraiment que la population... Enfin la population dans ce train remonte. Donc... Ça va. Le pire est évité. Et donc je disais... Je vais prendre un véhicule. Je vais prendre un véhicule. On va le suivre. Et je vous dis merci à ceux qui ont suivi. Pour ceux qui veulent voir les précédents épisodes. Ils sont sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de la page Twitch. Il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Moi je vous dis à après-demain vendredi 17h30 pour de nouveau une heure de City Skylines. Sans mod. Toujours sans mod. On a tous les DLC. Mais il y a Okipod. Ici. C'est le jeu de base. Un tout grand merci. Et à ciao. Bonsoir. Bonsoir.